Je remercie l'ensemble de mes différents responsables politiques qui sont ici présents. Je remercie également l'ensemble de la population de Zéganchor, l'ensemble de la population du Sénégal, donc tout le peuple sénégalais. C'est vraiment une très grande émotion au vu des résultats qui viennent de tomber. Et nous rendons grâce à Dieu et nous remercions l'ensemble de la population pour s'exprimer massivement au soir du 24 février un taux de participation qui avoisine le 66%, ce qui est une première dans l'histoire politique du Sénégal. Cela veut dire quoi ? Cela témoigne également du degré de maturité du peuple sénégalais à décider de son propre destin et ne pas laisser les gens décider à leur place. Donc, ceci étant, vous avez vu les résultats provisants qui ont été proclamés hier par le Conseil, par la Sénat. Ce qu'on retient de cet score, qui est autour de 58,27% pour notre candidat, le président Macky Sall, c'est que les sénégalais ont renouvelé massivement leur confiance en lui, en le plébissant pour un second mandat dès le premier tour. Ce que nous pouvons retenir aussi, c'est que l'œuvre de réalisation, l'œuvre de construction du Sénégal par le pays de Macky Sall a été ressentie par la population. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils lui ont encore renouvelé leur confiance. Donc, en ce qui concerne les élections au niveau local, nous pouvons retenir que nous venons à l'instant même d'essanger avec nos différents responsables et nous allons tirer les leçons de cette élection. C'est vrai qu'Azé Genshore, nous avons connu un contexte particulier qui est marqué par l'arrivée de Baldé, mais également qui est marqué par, on veut dire, plusieurs autres facteurs. Entre autres facteurs, il y a déjà le sentiment, ou encore le relance, quand les gens disent qu'Ousmane Sonko, il est du terroir. Donc, il y a ces sentiments-là qui ont été beaucoup développés au niveau de la base. Ce qui nous a valu aujourd'hui, ce résultat. Mais ce que nous, nous tirons de cette leçon, c'est que pour nous, c'est un message clair qui a été lancé par les populations de Genshore et c'est un message clair qui a été lancé par les populations sénégalaises. Cela veut dire quoi ? Sur le plan national, les gens ont plébiscité le président de la République, mais sur le plan local, la population de Genshore nous a demandé davantage de redoubler d'efforts et d'oeuvrer dans le sens de prendre en charge davantage leurs préoccupations en charge. Donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'aujourd'hui, moi, la leçon que je tire, personnellement, sans incriminer qui que ce soit, la leçon que moi je tire de ces résultats, c'est que le président a été plébiscité. Malheureusement, au niveau local, la population nous a donné une leçon qui consiste à redoubler davantage d'efforts en prenant en charge leurs préoccupations. Et ce que nous allons d'ailleurs faire, parce qu'au cours de ces cinq années à venir, nous oeuvrerons davantage à tout faire pour que la population soit mieux prise en charge dans nos actions au quotidien, mais également dans nos différents projets que nous allons mettre en place. Et vous parlez de réalisation, mais aussi de beaucoup de choses que Maki a fait. Est-ce à dire que les responsables locaux n'ont pas assez communiqué pour vraiment intégrer les populations ? On peut dire que, sur ce plan, tous les responsables politiques ont travaillé à la base. Ça, c'est le sentiment que moi, personnellement, j'ai. Et je crois que tous les journalistes, tout comme toute la population de Zidanshore, n'ont jamais cessé de magnifier l'œuvre judéantex que nous avons menée au cours de cette campagne, et avant même la campagne électorale. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'il y a un déficit de communication entre les différents responsables de Beno Bokuyakar. Nous ne pouvons pas dire également que c'est dû à l'arrivée de Balder que nous avons perdu. Pour moi, la seule leçon à tirer, et le seul enseignement à tirer de ces élections, c'est de dire qu'il faut encore redoubler d'efforts, œuvrer dans le sens de la présence à des préoccupations des populations. Vous avez saisi l'occasion pour lancer un appel à la position afin qu'il puisse rejoindre la Makissal pour construire le pays ensemble. Tout à fait. Donc, ce que nous avons, c'est une invite que nous lançons à l'endroit de l'ensemble des candidats malheureux, et de dire que le président Makissal a le Sénégal au cœur, comme il l'a bien dit dans son ouvrage. Et à partir de ce moment, ces élections sont une illustration parfaite de la confiance renouvelée du peuple sénégalais en son regard. Donc, ce que nous disons, nous invitons l'opposition, ou encore, nous invitons les candidats malheureux à rejoindre le président dans son œuvre de construction nationale. Parce que les septennats qui viennent de passer, les réalisations ont été visibles un peu partout sur le plan national. Maintenant, ce qui reste pour les quinquennats, c'est que les élections sont terminées, qu'on se mette au travail. Se mettre au travail aux côtés du président de la République, et se mettre au travail à côté du gouvernement pour que l'œuvre de construction soit une œuvre de construction commune. Voilà. Donc, c'est l'invite que nous avons à faire à l'endroit des candidats malheureux. 2019, il y a en fait une année électorale, et il y a d'autres élections qui nous attendent, celle locale. Est-ce que, justement, cette défaite va être une barre-maire, justement, pour ces élections à venir ? Pas du tout. Moi, je considère que l'élection présidentielle n'a rien à voir avec les élections locales. Parce que l'élection présidentielle se situe à une sphère beaucoup plus élevée. Se situe à une échelle beaucoup plus élevée. Je prends un exemple. Il y a des gens qui ont avancé des propos selon lesquels il y a un relan patriotique, il y a un relan familial, qui a régionaliste, qui a présidé au soir de son cours. Mais ça ne sera pas la même chose, parce que nous aussi, nous sommes originaux des Iguanchors, nous connaissons les coins et les recoins de la ville. Quand il s'agira des élections locales, je crois que nous partons tous sur les mêmes bases. C'est-à-dire qu'il y a des Iguanchors, nous sommes tous des Iguanchors, et maintenant, que le maire gagne. Le maire gagne, cela veut dire quoi ? C'est-à-dire que celui qui va œuvrer plus à prendre en ça les préoccupations des Iguanchorois, c'est lui qui va passer. C'est pourquoi nous avons lancé l'appel à l'ensemble des citoyens qui sont ici, à l'ensemble de nos responsables, qu'ils aillent à la base travailler pour la prise en charge en cours des préoccupations des populations.